Bonjour, mon nom c'est Sterling Downey et depuis huit ans, j'ai le privilège de vous servir à titre de votre conseiller de ville à Verdun dans le district des marchés Crawford. Je suis né à Verdun, j'étais à l'école à Verdun, j'ai appris mon français dans les rues de Verdun avec mes amis d'enfance. Verdun m'a donné tellement des privilèges pendant ma jeunesse pour apprendre des valeurs importantes de nos citoyens plus âgés, de nos coachs d'hockey bénévoles, des personnes qui ont travaillé dans nos centres communautaires, dans nos écoles et c'était quelque chose qui m'a toujours inspiré. Depuis huit ans, j'ai le privilège de travailler sur plusieurs dossiers, sports et loisirs, parcs et bâtiments, le dossier de gestion animalière, les dossiers de jeunesse, des créations, des projets comme des skateparks, plusieurs affaires qui changent la qualité de vie pour nos jeunes. Sterling Downey est un ami très relatable. Il est quelqu'un qui envoie la culture et la communauté de Verdun. C'est toujours un plaisir de le voir, il est toujours ouvert et capable de parler. Il est un homme magnifique et il instaille confiance en nous avec nos officiels électeurs. Je suis aussi très connu pour mon travail depuis 25 ans dans l'art urbain. Pour moi, l'art, c'est tellement important dans une ville parce que ça ajoute de la couleur et ça compte une histoire. Ça compte l'histoire de la peuple qui a construit l'arrondissement, qui a construit nos rues, nos associations sportives, les gens qui nous ont donné nos valeurs aujourd'hui. Je pense que ce qui est marquant chez Sterling, c'est qu'il prend toujours le temps avec les gens, de les écouter. Je travaille ici toute la journée, des fois 12 heures par jour. Je le vois avec son sandwich de chez Bossa sur la table de pique-nique, des fois jusqu'à 10, 11 heures le soir, prendre le temps de discuter avec les citoyens, de les écouter. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence en politique. De ce côté-là, de vraiment prendre le pouls des gens dans la population, sur le trottoir, puis être capable ensuite d'appliquer ça, puis faire les changements nécessaires. Les valeurs que j'ai appris comme enfant, des gens dont j'ai été appris dans cette communauté, sont les valeurs que j'ai appris à mon travail quotidien. Je veux continuer à être présent. Je veux être là quand vous avez besoin d'y atteindre quelqu'un. Et je vous promets de continuer ce travail-là, de cette manière-là, pour bien vous desservir et pour être capable de voir les enjeux qui vous préoccupent, en fait, mais de vos propres yeux. Si j'ai le privilège et si j'ai le chance, après le 7 novembre, je vais être capable de continuer ce travail-là. Je vais être capable de continuer de travailler pour vous.